bonjour tout le monde vous connaissez c'est irritant ça chauffe jamais vous savez que ça chauffe jamais avec moi j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien parce que moi ça commence à aller vous savez que c'était pas la forme c'était pas la forme mais je forçais pour rester toujours sur le cap parce que trop de choses se sont passées ces derniers jours là et il fallait pas que je reste dans un silence pourquoi je m'obstinais à faire et continuer à faire des vidéos vous savez aujourd'hui on va parler de ce son là ce sont là qui a été tellement attendu et on voit bien les résultats au regard des vues déjà près de 500000 vues en moins de 24 heures franchement c'est quelque chose d'énorme mais à écouter le morceau j'ai vu quelques imperfections j'ai vu des choses qui sont pas trop intéressantes je reconnais que le morceau était tube je reconnais que le morceau était hit il ya forcément aimé avec irritant et c'est ce mail là qu'on va en parler on va bien d'abord faire l'apologie de ce son et puis après révéler les imperfections dans le son on se prend un peu le générique des amis ils ont fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base je procède à la base je procède je procède à des firmes bon retour les amis bon retour moi c'est irritant votre homme c'est vite et aujourd'hui on parle de quand on va faire le décryptage du cong bien avant de me lancer dans le décryptage de ce morceau là de ce hic là j'aimerais dire quelque chose fort est de reconnaître fort est de reconnaître que cong est l'un des morceaux ivoirais l'un des morceaux de la décennie le plus attendu parce que franchement j'ai vu un peu toute la polémique qu'il y avait autour de ce morceau là on a constaté ça ensemble en fait et vous savez que dj rafat était une légende c'est pourquoi il y avait toute cette polémique autour de ce morceau là parce que dès sa disparition c'était le dernier projet le dernier projet en notre connaissance bien sûr parce que je sais que cet artiste a été un beau seul donc il a forcément d'autres sont dans son ordinateur mais je l'ai dit c'était le dernier projet révélé par l'artiste dj rafat que ses fans et les mélomanes attendaient et lorsqu'il est mort lorsqu'il est décédé tous étaient impatients d'écouter ce morceau là sans hommage voilà on va dire en mémoire de sa disparition quoi c'est du genre l'artiste des partis mais on aimerait bien écouter son dernier morceau qui nous avait tant promis ce morceau qu'elle est venu tout fracassé sur son passage et vous voyez qu'on partait vers la fin de l'année 2019 et le morceau ne sortait pas hériton à faire des vidéos ses fans ont fait des vidéos ses managers ont fait des directs il ya eu beaucoup 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 de polémiques sur le morceau cong et on a tellement mis la pression à la yorongong et à universal que ces derniers là ont décidé de faire sortir cong et comme je vous ai dit en début de vidéo il ya quelques imperfections dans cong et je vais les dévoiler ici et quand je vais finir de les dévoiler beaucoup seront d'accord c'est qu'on vraiment pris la peine de bien écouter le morceau ils comprendront ce que je suis en train de dire c'est qu'on l'habitude de partie en studio de savoir ce qu'elles sont infinies quels sont les éléments qui montrent qu'elles sont totalement finis vont comprendre ma critique mais en même temps il faut reconnaître aussi que cong est l'un des morceaux qui a été le plus promu avant sa sortie parce que avec l'instrumental on fêtait dans nos anniversaires et dans nos mariages dans nos cérémonies donc je vous expliquez combien de fois la légende djara fat était vraiment vraiment très grande voilà parce que cet artiste là bien qu'il avait des défauts comme tout homme mais faut reconnaître qu'il a tellement bien marqué sa génération que on va toujours parler de lui d'année en année voilà et mieux encore si vraiment 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 c'est un artiste a laissé beaucoup de son derrière lui je pense que il restera le maître même depuis sa tombe ça moi je reconnais qu'il est le numéro 1 et il va le demeurer parce que jusque là son trône est difficile à prendre ça il faut le reconnaître le trône djara fat est très difficile à prendre je ne sais pas si c'est un trône hanté mais franchement jusque là je ne vois pas de numéro 1 à l'horizon tous se débattent pour sortir la tête de l'eau mais je pense que lui djara fat il est vraiment vraiment bien mort maintenant parlons de con vous avez cong est un morceau d'animation quand est un morceau d'animation comme l'artiste savait bien le faire djara fat c'est un morceau de guetté un morceau d'amusement un morceau pour s'éclater parce que moi perso un perso c'est vrai que le morceau il est sorti finalement et il fait grand bruit sur la toile il s'approche des 500 mille vues en moins de quatre heures mais tellement j'ai attendu ce sont tellement je voulais que ce morceau la sorte très vite quand il est sorti finalement bon j'ai pris ça comme ça quoi comme c'est quand même djara fat j'étais juste curieux de découvrir comment la tisse avait chanté ce cong la passé on était seulement habitué aux bits de cong vous comprenez un peu mais je vais vous faire une révélation et pour ceux qui connaissent la musique pour ceux qui maîtrisent bien les histoires de morceaux en studio ils vous diront que cong n'a pas été masterisé voilà je vous explique ce que c'est la masterisation vous savez quand un artiste va en studio qu'il en train de poser sa voix sur un beat que on a fini de mettre tous les ingrédients qui doivent concourir dans le morceau des derniers là c'est à dire qu'il doit participer à agrémenter le morceau de ces derniers là on prend ce morceau là ce produit brut là qu'on met dans un logiciel qui va se charger des cartes et toutes les imperfections voilà c'est à dire de bien gonfler le son de le rendre plus intéressant à l'écoute voilà c'est à dire de filtrer le son si vous voulez c'est plus à la masterisation c'est de filtrer le son et de lui donner un volume du tonus c'est à dire quand un morceau non masterisé écouté et un morceau n'est marseillez écouté vous voyez une nette différence le masque le masque autorisé sonne plus et le son est encore plus agréable or le son non masterisé il est basique et moi c'est ce que j'ai remarqué avec cong peut-être que je me trompe mais beaucoup comme moi ont remarqué que cong n'a pas été masterisé peut-être c'est pour ça que universal sortait à et tarder à sortir ce morceau là parce que ils cherchent peut-être les friches et les friches et les fichiers de base c'est à dire les fichiers du studio de djarafate parce que peut-être que djarafate a envoyé le son à universal pour l'écoute avant de le masteriser c'est pourquoi universal a reçu ce son là non masterisé et puisqu'il ya eu des incidents dans le studio djarafate peut-être que le fichier de base le fichier studio de cong a été perdu donc universal peut-être chercher des solutions pour essayer de masteriser le son avant de le faire sortir mais ils ont tellement eu de pression de la part des fans de djarafate de la part de moi même hériton de la part de beaucoup de personnes que ils étaient obligés de sortir le projet comme ça comme ils ont reçu moi je pense que c'est ça la vraie histoire de cong qu'on n'a pas été masterisé les connaisseurs de la musique savent que cong n'a pas été masterisé mais comme c'est didjarafate comme c'est le mythe didjarafate comme on sait que didjarafate était un fusel de hit c'est pourquoi on écoute le morceau et puis bon les on va dit comment les appellent les novices on dit le morceau il est bon il est bon mais ce que vous ne savez pas si le morceau était masterisé il serait encore plus intéressant que ce que vous écoutez actuellement sur la chaîne djarafate voilà c'est dommage c'est dommage parce que le morceau était tellement attendu moi je me disais que tout ce temps là c'était pour régler tous ces petits détails là mais si le son sort comme ça c'est parce que peut-être ils n'ont pas pu mettre la main sur le studio de du morceau cong mais fort est de reconnaître que l'artiste a laissé un très beau joyau pour ses fans et pour les minovans cong se dansera très bien cette fin d'année et même en début d'année 2020 parce que d'abord c'est didjarafate et vous savez que didjarafate c'est un fiseur de hit voilà un peu la rima que j'avais envie de faire sur le morceau cong sinon le morceau comme je l'ai titré c'était hit mais il est sorti avec un problème le problème de la masterisation le son n'a pas été masterisé c'est pourquoi la qualité du son audio n'est pas aussi parfaite voilà elle n'est pas aussi parfaite et je sais que les membres de l'ailleurs quand je sais que universal m'écoutent actuellement et ils savent très bien que ce mec là peut être qu'il connaît bien les codes de la musique il sait très bien de quoi il parle cong n'a pas été masterisé donc quand vous écoutez bien le son dans un cax vous allez voir la nette différence vous allez voir la nette différence vous pouvez demander même à bébé philippe vous pouvez demander à shadow christ vous pouvez demander à tous ces grands arrangeurs là ils vous diront effectivement que rito a raison cong n'a pas été masterisé mais bon comme c'est didjarafate on va faire la promotion de cong et on va bien danser cong voilà parce qu'il faut reconnaître que le morceau était tellement attendu que masterisé ou pas le morceau prend c'est pourquoi le mec il a totalisé plus de 396 mille vues en moins de 24 heures c'est du jamais vu nulle part et je vais faire une vidéo dans ce sens là pour montrer un peu combien de fois didjarafate est une légende comme une fois didjarafate écrit son nom dans l'histoire de la musique ivoirienne voilà c'est un peu ça le décryptage de cong cong est un morceau d'animation un morceau imposé pour imposer le respect et je pense que moi j'appelle ça c'était un dégamage de la tisse voilà c'était un dégamage un dégamage très réussi d'ailleurs parce que le morceau il est dansant il est très intéressant mais il pouvait être encore plus parfait s'il était sorti masterisé c'est à la réaction des rites or si vous êtes d'accord j'ai besoin de vos avis en commentaire si vous êtes d'accord partager ce décryptage partager cette vidéo maximum maximum de like et on reste ensemble c'est la musique qui va être et force force à la chine force à didjarafate pour ce beau joyau qui nous a laissé bien avant qu'il ne part que dieu vous bénisse et et ciao ciao